Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue au 19h Info. Nous sommes le dimanche 11 janvier 2015 à la une de l'actualité ce soir. Des centaines de personnes ont marché à Paris contre le terrorisme aujourd'hui. Nous serons en direct avec nos confrères et envoyés spéciaux. La situation ne s'améliore pas dans le sud du pays. Poursuit de la mobilisation anti-gaz de schiste à Insalariataman Rasset. Nous sommes en 2965 dans le calendrier berbère. Yénaïr est célébré partout en Algérie aujourd'hui. ... Des centaines de milliers de personnes ont pris part aujourd'hui à la marche dite républicaine qui s'est déroulée à Paris quatre jours après l'attentat terroriste qui a visé le journal satirique Charlie Hebdo et qui avait fait 12 morts. La marche qui s'est transformée en gigantesque rassemblement a aussi réuni plus de 40 chefs d'État. L'Algérie était représentée par le ministre des Affaires étrangères, Hadjel Messaoudi. Le président français a accueilli aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, venu représenter l'Algérie contre les actes barbares qu'a connus la France ces derniers jours. C'est d'ailleurs la première fois qu'un dirigeant algérien participe à une marche républicaine à l'étranger. Une longue liste de chefs d'État et de gouvernement ont notamment été reçues par le président français François Hollande pour dire non au terrorisme. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées cet après-midi à Paris. Cette marche silencieuse a débuté à 15h. Elle s'était lancée de la place république à la place de la nation. ... Les mobilisations ont aussi été massives à Lyon, Marseille et d'autres villes françaises. Cette marche historique est sans doute la plus importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui a marché aujourd'hui à Paris au nom du gouvernement algérien. Je vous rappelle que les marches sont interdites à Alger depuis bientôt 14 ans. Et avec nous pour parler de cette grande mobilisation en France, avec nous en direct de Paris, le journaliste Fabien Farge. Bonsoir. Bonsoir, Raled. Alors, vous êtes l'envoyé spécial d'Euronews à Paris aujourd'hui. On parle de la plus importante mobilisation en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, Raled, plus de 3,3 millions de personnes ont marché dans toute la France, dont une bonne moitié, un peu plus de la moitié ici à Paris, une marche républicaine, une marche où des gens de tous horizons, de tous âges, de toutes confessions, se sont mobilisés vraiment et sont encore là. Je suis effectivement place de la nation. Il y a encore énormément de monde, énormément de banderoles. Je vois actuellement devant moi une banderole de l'UNESCO, debout pour la liberté d'expression. Et puis partout, des chants, de la joie, du recueillement, de l'hommage. Et vraiment un mot qui revient, même deux, unité et résistance. Alors, Fabien Farge, comment expliquer la présence incroyable de plus de 40 chefs d'État aujourd'hui en France qui regroupent les cinq continents ? Je crois qu'un certain nombre de pays se sont sortis particulièrement solidaires de la France. C'est sans doute l'Algérie qui a connu des années extrêmement compliquées avec le terrorisme, des années endeuillées. Et c'est aussi le cas de l'Espagne, le cas des États-Unis, le cas de tant de nombreux pays européens ou de par le monde. Et c'est déjà ça, je pense. C'est aussi, évidemment, cette envie d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement de venir ici à Paris, de dire clairement qu'ils étaient aux côtés de la France après ces terribles journées qui ont eu lieu sur notre sol. Fabien Farge, journaliste à Euronews, merci. Vous avez été avec nous en direct de la capitale française, Paris. Vous êtes donc l'envoyé spécial de la chaîne d'information européenne. Retour à l'actualité en Algérie. La tension persiste dans plusieurs villes du sud du pays après la colère qui a éclaté à Insalah contre l'exploitation du gaz de schiste, mais aussi à Tamanra 7. C'est au tour de Rardaya de renouer avec la violence. Retour dans cette édition sur ces villes du sud qui se mobilisent avec Imad Belamine. Situation toujours tendue au sud. Les affrontements ont repris hier samedi dans plusieurs quartiers de la ville de Rardaya après une apparente accalmie la veille due à l'intervention des forces de sécurité. Deux personnes âgées seraient mortes de complications respiratoires à la suite d'inhalations de gaz lacrymogènes. Insalah maintenant où il n'y a pas eu mort d'homme, mais la situation y est très chaotique. Malgré la déclaration du ministre de l'énergie Youssef Yusfi disant que l'exploitation du gaz de schiste dans la région ne comportait aucun danger. Pour preuve, le mouvement de protestation contre le gaz de schiste gagne en intensité près de deux semaines après son déclenchement à Insalah. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous sommes ici pacifiquement. Nous levons nos bras. Nous prions Dieu. Des centaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui devant le siège de la Daira tandis que d'autres défilent dans la rue à pied ou à bord de leur véhicule. D'autres contestations ont été menées dans certaines wilayas du sud du pays. Pourtant, le gouvernement ne recule pas face à la protestation. Sonatrac entend même faire accélérer le dossier d'exploitation du gaz de schiste. Pas moins de 70 milliards de dollars sur les 20 années à venir seront investis dans l'exploitation du gaz de roche-mer. L'argument de Saïd Sahnoun, PDG de Sonatrac, est que cet investissement pourra générer 50 000 emplois ainsi qu'une amélioration de la croissance économique nationale. Les habitants des régions sud du pays ne sont pas convaincus et le montrent en maintenant leur position contre ce projet. Retour à l'actualité à l'étranger en Allemagne avec les locaux du journal allemand Morgenpost qui ont été incendiés la nuit dernière. Le Morgenpost avait publié des caricatures du prophète que le salut soit sur lui de Charlie Hebdo suite à l'attentat contre le journal satirique français. Deux hommes ont été arrêtés sur le site internet du hamburger Morgenpost. Personne ne se trouvait à l'intérieur des locaux au moment de l'attaque survenue vers 1h20. Aucune victime n'est ainsi à déplorer. Les dégâts matériels seraient également plutôt limités même si une partie des archives du journal ont été détruites. On passe à présent au monde en 90 secondes. Petit tour avec Hakim Daffaires. La boîte noire du vol QZ8501 d'Erasia a enfin été retrouvée. Les efforts des équipes de recherche indonésiennes, freinés par des conditions météorologiques défavorables, ont fini par aboutir. Cet après-midi, l'objet indestructible, contenant toutes les informations sur le vol, a été localisé, mais reste encore coincé sous les débris qui, combinés au fort courant sous-marin, ont empêché son extraction immédiate. D'autres éléments de l'avion d'Erasia ont été retrouvés, ce qui laisse espérer la localisation du reste des corps de victimes de la catastrophe aérienne. Accident mortel et scène d'horreur à Karachi. Un bus a percuté de plein fouet un camion-citerne qui transportait de l'essence et qui roulait dans la mauvaise direction, d'après un responsable de la police locale. Les deux poids lourds ont immédiatement pris feu, prenant au piège les quelques 60 voyageurs à bord de l'autocar. Certains passagers ont pu se libérer des flammes en quittant le véhicule, mais les premiers bilans font comme un état de 57 morts. Une source médicale résume l'horreur de l'accident en affirmant que seuls les tests ADN permettront d'identifier les victimes. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé hier soir à Riyad, en Arabie Saoudite, où il a été accueilli par le prince Moukran. Maduro et ses ministres arrivaient directement de Téhéran, où une rencontre avec son homologue Rouhani avait eu lieu. La visite de Maduro en Arabie Saoudite a peu de chances de porter ses fruits. Le royaume ayant plusieurs fois insisté sur le fait qu'il ne baisserait pas sa production de pétrole. Retour dans cette édition à l'actualité principale de ce journal, avec la grande mobilisation aujourd'hui internationale contre le terrorisme en France. Avec nous en direct de Paris, notre envoyée spéciale Zineb Benzita, bonsoir. Bonsoir Khaled. Alors plus d'un million de personnes, on avance même le chiffre de 3 millions dans toute la France. Intéressons-nous ce soir Zineb au rôle qu'a joué la communauté musulmane algérienne maghrébine, qui a aussi été prise pour cible dans cet attentat. Est-ce qu'elle a été présente aujourd'hui lors de ces manifestations ? Donc Khaled, aujourd'hui à Paris, la communauté musulmane a été vraiment présente. Donc la société civile musulmane a été elle aussi présente et représentée par le recteur de la mosquée de Paris d'Alif Boubacar et les représentants du culte musulman. Donc la communauté musulmane a tenu aussi à défendre l'islam et les valeurs de paix et de fraternité. En slogan, donc les slogans qu'on a vus aujourd'hui ici à Paris, je cite « Je suis musulman, je suis contre le terrorisme, je suis musulman, je suis contre la violence ». Merci à vous Zineb Benzita, vous êtes l'envoyée spéciale des Chorok News à Paris pour cette grande mobilisation. Nous vous retrouverons évidemment dans nos prochaines éditions. L'Algérie célèbre aujourd'hui l'avènement d'une nouvelle année berbère, Yenayr. Pour certains, sera célébrée un peu partout dans le pays. Une fête séculaire avec son lot de coutumes et de traditions. Bonne année 1965 avec Nabila Houssin. Le premier jour de l'an 1965, Xe Fosugues ou Yenayr dans certains villages de Kabylie. Ce moment marquant la séparation entre deux cycles solaires, passage des journées courtes noires, aux journées langue blanche et fêtées dans la quasi-totalité des régions du nord de l'Afrique. Cette fête est traditionnellement marquée par un repas, Emense Yenayr, à base de volailles consommées comme le veut la coutume, la veille en famille. Le repas doit être très copieux afin de laisser présager une année d'abondance, autour d'un grand couscous plat traditionnel et rituel qui figure en bonne place. C'est le premier mois de la nouvelle année. Nous le préparons comme il se doit pour que ce soit une bonne année pour nous. De même qu'on doit une autre coutume au théologien et historien algérien, Cheikh Abd al-Rahman Jilali, qui fait correspondre lui-même le premier Yenayr au 13 janvier. Il en veut pour preuve le nom donné dans la mitija, un mélange de friandises bonbons, dattes, figues, noix, cacahuètes, appelées 13, qui viendraient du chiffre 13. Nous préparons des beignets et plein de plats et de friandises à l'occasion du Nouvel An. Plus officiellement, des conventions pour promouvoir la masérité ont été signées hier à Alger, entre le Haut-Commissariat à la Masérité, le ministère de la Solidarité Nationale et la commune d'Alger-Centre. A l'occasion de la fête de Yenayr de 1965, ils ont donc signé un protocole d'accord pour étendre les activités du commissariat aux établissements sous tutelle du ministère. La ministre Mouniam Slim m'a donné à cette occasion le coup d'envoi officiel des festivités de célébration de Yenayr, une fête porteuse de valeurs de solidarité sociale ancestrale. Bonne année à tous, donc un mot de sport. L'Algérie est actuellement en train d'affronter la Tunisie en match amical au stade de Rades à Tunis. Le score est pour le moment de 1 but partout et sachez que l'Algérie joue à 10 après l'expulsion en première mi-temps de Kadamouro. C'est l'heure de passer à l'info dernière. 25 passagers d'un avion de la China Eastern Airlines, exaspérés par le retard de leur vol dû à la neige, ont ouvert les portes des secours peu avant le décollage, annonçait aujourd'hui l'agence Chine Nouvelle. Les passagers avaient dû patienter pendant des heures hier dans l'aéroport de Kuming, puis dans l'avion en attendant le départ vers Pékin. Certains avaient demandé à pouvoir descendre pour raison de santé, mais l'avion a fini par quitter son point de stationnement pour rejoindre la piste. Ils ont alors ouvert trois portes de secours pour interrompre le vol. Les passagers ont expliqué qu'ils s'inquiétaient de l'aptitude du copilote à assurer le vol dans les meilleures conditions après qu'il eût juré et proféré des insultes. Un exemple évidemment à ne pas suivre. Ce 19h Info est terminé. Prochain rendez-vous de l'information au journal de 20h30. Manal Ben Amar, Riyad Ben Amar. Bonne soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada